La vente en viagé est une forme particulière de vente qui le plus souvent consiste, pour l'acquéreur, à payer au vendeur une somme d'argent comptant, puis une rente jusqu'à la fin de la vie du vendeur. Toutes les règles relatives à la vente immobilière doivent donc être respectées. Le prix de vente doit correspondre à la valeur du marché. On parle de valeur vénale. Il permet de calculer la rente et le bouquet. Pour le vendeur, la vente en viagé permet de s'assurer un complément de revenu, conserver la jouissance de son bien, s'il le vente en viagé occupé, et ne plus assumer les grosses réparations sur le bien vendu. Pour l'acquéreur, acheter en viagé permet de réaliser un placement avec un petit capital de départ et d'acquérir un bien en empruntant le moins possible. Comme le bien vendu en viagé ne fait plus partie de la succession du vendeur, ses héritiers pourront se sentir lésés à son décès. D'autre part, le vendeur ne sait pas combien il touchera au final, puisque la durée de versement de la rente dépend de sa durée de vie. Pour la même raison, l'acquéreur ne sait pas combien il paiera réellement le bien. Enfin, le vendeur devra peut-être payer un impôt au titre de la plus-value s'il ne s'agit pas de sa résidence principale. Attention, comme le vendeur doit déclarer une partie de la rente au titre de l'impôt sur le revenu, celle-ci peut générer des impôts supplémentaires. La caractéristique principale de la vente en viagé est l'aléa du contrat, car il est fondé sur la durée de vie du vendeur. Ainsi, le viagé comporte une opportunité de gain pour le vendeur s'il vit longtemps et un risque de perte pour l'acquéreur, ou le contraire si le vendeur décède rapidement. Attention, l'acte de vente est nul si le vendeur décède, moins de 20 jours après sa signature, d'une maladie dont il était déjà atteint. L'acquéreur, également appelé débit rentier, devient propriétaire du bien et verse au vendeur le crédit rentier, une somme d'argent comptant et une rente viagère. Le bouquet correspond à la partie du prix payé comptant le jour de la vente. Son montant est librement déterminé entre les parties. Il n'a rien d'obligatoire. La rente est déterminée en fonction de la valeur vénale du bien estimé au jour de la vente, du versement ou non d'un bouquet, de la réserve ou non d'un usufruit ou d'un droit d'usage et d'habitation au profit du crédit rentier. On parle alors d'un viagé occupé ou libre, de l'âge du crédit rentier. Il existe différents barèmes établis à partir de tables de mortalité, de la présence ou non d'une clause de réversibilité de la rente sur la tête d'une autre personne, de la rentabilité brute du bien vendu. En cas de non-paiement, le vendeur peut, dans l'acte de vente, prendre des garanties sur le bien vendu, comme la clause résolutoire lui permettant de reprendre son bien en conservant l'intégralité des sommes perçues et le privilège du vendeur lui permettant de faire saisir le bien et de procéder à sa vente judiciaire. Enfin, en cas de retard de paiement, un taux d'intérêt s'applique. Les réparations locatives d'entretien, les charges courantes telles que l'eau et l'électricité ainsi que les impôts locaux sont à la charge du vendeur. Les grosses réparations, telles que la toiture ou la structure, sont à la charge de l'acquéreur. À la signature de l'acte, comme toute vente immobilière classique, l'acquéreur paye des droits d'enregistrement sur la valeur du prix indiqué dans l'acte. Si le vendeur est assujetti à l'impôt sur la plus-value, il peut en être exonéré s'il vend sa résidence principale ou s'il en est propriétaire de longue date. Pour la rente viagère, le vendeur doit déclarer au titre de son impôt sur le revenu une partie des rentes touchées. Plus le vendeur est âgé et moins il est taxé. De son côté, l'acquéreur ne peut rien déduire de son revenu imposable, contrairement aux intérêts de l'emprunt bancaire. Enfin, il doit déclarer le bien au titre de l'IFI en cas d'assujettissement à cet impôt. L'achat en viagé est un investissement particulier pour lequel les conseils de votre notaire vous seront précieux. À chaque étape de votre vie, ayez le réflexe notaire.